Bonjour, hier lorsque vous étiez embarqué et détenu au SRI, quelles ont été les conditions de votre détention? Merci, je tiens vraiment à d'abord condamner la manière dont nous avons été embarqués parce que la manifestation était pacifique, nous qui étions organisateurs, nous étions pacifiques mais nous n'avons pas compris pourquoi, pour quelles raisons nous avons été embarqués et conduits à la réserve de la gendarmerie. C'est d'abord une provocation des forces de l'ordre à ce niveau. Ensuite, au niveau de la réserve de la gendarmerie là-bas, nous avons été soumis à de mauvais traitements parce que d'abord, en tant qu'être humain, on ne peut pas, sans motif, nous mettre, nous déshabiller, nous mettre pratiquement nus et nous laisser dans une cellule très exiguë qui ne répond pas aux normes internationales conformément aux traités ratifiées par notre pays. Parce que c'est une cellule très exiguë et vous imaginez un mètre à peine, à peu près un mètre dix sur trois mètres. Et l'aération n'est pas suffisante. Et puis, les murs sont badigeonnés de sang de moussique. Vous imaginez, nous y étions pendant plusieurs heures, sans manger. On ne nous a pas du tout servi, on a même refusé à nos familles de nous voir et aux avocats également de nous rencontrer. Ça, je crois que c'est une violation grave de nos droits, non seulement en tant qu'êtres humains. Nous voulons vivement dénoncer et nous condamnons cela avec fermeté parce que nous estimons que c'est une violation de la déclaration sur les droits et les responsabilités des associations de défense des droits de l'homme universellement reconnues. Et nous en appelons aux autorités de sensibiliser les forces de l'ordre quant à ce qui concerne les conditions de détention. Parce que si, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous avions été traités ainsi, imaginez ce qui serait réservé aux criminels et à ceux qui commettraient des délits et qui sont gardés là-bas. Donc, nous interpellons vivement le système des Nations Unies à ce sujet afin que l'Union Européenne également et tous les partenaires en développement de notre pays à mener les autorités, à respecter la dignité des Togolais. Parce que ce qui nous a été réservé est une attaque grave à notre dignité et même à notre honneur. Parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas prétendre construire un état de droit en embassiant dans ces conditions les défenseurs des droits de l'homme. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.